Mes amis de RCF et néanmoins collègues m'ont demandé ce que je faisais pendant ce temps de confinement évidemment très important et surtout que je le suis strictement comme il se doit depuis trois semaines. Après avoir reçu deux photos ils m'ont demandé de montrer ce que je fais maintenant de manière plus explicite et bien c'est ce que je suis parti faire. Au début du confinement il y a trois semaines j'avais quelques projets et ces quelques projets vous le voyez sur l'écran. L'orfèvre au XVIe siècle des saints empereurs romains germaniques qui se prénommait Vincel Jamnister a dessiné de très nombreuses gravures dont celle-ci qui s'appelle Perspectiva Corporum Regulanum. Et c'est cette gravure qui m'occupe depuis trois semaines. Pourquoi ? Parce que cette gravure est caractérisée par deux tétraèdes. Un premier que l'on voit là dans ce sens et puis un deuxième dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est deux tétraèdes, il y en a un qui a la pointe vers le haut et le deuxième qui a la pointe vers le bas. Et moi j'ai décidé d'en faire un casse-tête unique. Mais quand je dis un casse-tête, c'est avec mes décisions à moi, mes axiomes pour être précis. C'est-à-dire, premier axiome, toutes les pièces du casse-tête doivent être identiques. Deuxième axiome, quand on monte le casse-tête, il est indispensable que toutes les pièces bougent. Pour bien faire comprendre ce que je suis en train de dire, je vous prends un premier casse-tête, un tétraèvre, qui est en deux pièces. Ces deux pièces sont rigoureusement identiques et je vais les poser sur la table. Vous voyez qu'elles sont rigoureusement identiques. Je vous en montre un deuxième. Alors là, les deux pièces sont de la même couleur, mais elles sont aussi rigoureusement identiques. Regardez, c'est pas très compliqué. Je vous refais le casse-tête en deux pièces. Il faut noter que ces casse-têtes ont la particularité de ne pas être possible. Si vous posez celui-ci sur la table, vous ne pourrez jamais mettre l'autre pièce. Il faut avoir les deux pièces dans les deux roues pour pouvoir faire le casse-tête. C'est-à-dire que celui-ci vérifie bien, évidemment, mes axiomes. Bon, je vous en ai montré deux. Un autre qui est un tétraèdre, mais c'est pour jouer au boule. C'est tout simplement un dé à quatre faces. C'est des dés qui ont la propriété de ne jamais être pipés. Et c'est un dé à quatre faces. Alors, je l'ai un peu ouvert pour mes quatre pièces, pour bien vous montrer que les quatre pièces se rencontrent. Parce que celui-ci, il est difficile à s'ouvrir. Quand on joue au dé, il ne faut pas que le dé se casse. C'est pour ça que je l'ai fait comme cela. Maintenant, je vais vous en montrer celui pour lequel on est là. Ça, c'est un tétraèdre à six pièces. Alors, celui-ci, il est rouge. Celui-ci est blanc. Et c'est... Alors, ils sont montés. Je les laisse monter. Mais voilà les mêmes pièces que celles qui tuent ces deux casse-têtes. Ici, vous avez un casse-tête qui est bleu, blanc, rouge. Alors, on va mettre le bleu, le blanc et le rouge dans cet ordre-là. Il se fait relativement facilement. Je mets le blanc ici. Je mets le rouge en face du rouge. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le casse-tête patriotique. Je vous ferai remarquer qu'il est bleu, blanc, rouge. Et que, quel que soit, vous avez toujours dans l'ordre, vous pouvez regarder n'importe quel côté, il est toujours bleu, blanc, rouge. Pourquoi est-ce que je vous ai montré ça ? C'est pour vous dire qu'on va faire cet objet-là. Ce casse-tête-là est fait comme celui-ci. C'est-à-dire que les côtés plats sont dessous. Et les côtés là sont des côtés fins. J'ai décidé de faire la croix de Jamnister. Donc, le 26 Jamnister qui a fait celui-ci. Cette croix, naturellement, je l'ai faite en vous montrant le seul exemplaire que j'ai fait. C'est exactement comme ça. Mais, ce seul exemplaire que j'ai fait, il n'est pas tout à fait comme celui-là. Vous pouvez regarder que les pièces ici sont à section triangulaire. Et là, elles sont à section carrée. Parce que, c'était un problème de construction. Quand vous posez un élément du tétraèdre comme cela, il ne tient pas bien en place. Si vous le posez comme ça, il ne bouge pas, vous avez vu. J'y suis pas arrivé très rapidement. Mais, ça marche relativement bien. Mais comme ça, ça tient mal pour faire la construction. Si j'ai mis un petit caoutchouc là autour de celui-ci, c'est tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de peine à le faire. Et, comme il se démonte relativement facilement, puisque je voulais qu'il se monte facilement, eh bien, j'ai mis un caoutchouc. Alors, cette croix de Jamnister, eh bien, je l'ai mise comme cela. Là, je vous ai ouvert mon deuxième écran. Et ce deuxième écran, vous allez voir qu'il répond bien à mon problème. Alors, le problème, c'est celui-ci. Il faut que je l'anime. Donc, vous voyez, celui-ci, qui est la réalisation avec une imprimante 3D. C'est le même que celui-là, là-bas. Sauf que, quand il, là, il est en train de se faire, et je le fais tourner, pour bien vous montrer que les pièces s'imbriquent, et petit à petit, qu'elles vont, comme si j'avais six mains, elles vont s'ouvrir et se refermer. Comme elles doivent s'assembler, je les fais tourner. Alors, il faut bien se rendre compte que je peux le regarder à peu près dans tous les sens. Je peux le faire tourner comme ça, de dessus, vous voyez. Mais, c'est la suite du mouvement. Et le mouvement va revenir à son début, et vous voyez que tout va très bien. J'ai deux casse-têtes emboîtées, mais avec ces croix fixées. Je me suis dit, mais ces croix, on peut les séparer en deux pour reconstruire exactement celui-ci avec des couleurs. Mais ces croix séparées en deux, dans ce sens, ça m'oblige à faire deux pièces différentes. Une pièce comme cela, vous voyez, c'est deux pièces qui ont les mêmes têtes, mais il y en a une qui s'emboîte dans l'autre pour pouvoir s'accrocher à la place de la tête. Donc, ce que j'ai fait, j'ai reconstruit celui-là, mais au lieu d'avoir des croix fixes, j'ai construit celui-ci. Alors celui-ci, c'est exactement celui que vous avez devant vous, parce que, vous regardez, vous avez bien exactement la même chose, mais les croix sont séparées. Et je pense que vous devez voir que vous avez là le tétraède du dessus qui est blanc, le tétraède du dessous qui est rouge, et ça, c'est un autre casse-tête. C'est des casse-têtes en forme de boule. Et je réponds à peu près à toutes les questions. C'est un bi-tétraède, mais les deux pièces sont identiques. Ce qu'il y a, c'est que la pièce en noir est composée de trois pièces qui ont l'échancrure en dessous et de trois pièces qui ont l'échancrure en dessous. Et avec ces six pièces, je peux faire le tétraède en blanc. De même, pour faire le tétraède en rouge, il me faut six pièces. Et j'ai achevé mais la pièce de Jamnister. Il est évident, donc, que ce casse-tête ne satisfait pas tout à fait mes contraintes de début. À savoir que toutes les pièces ne sont pas rigoureusement identiques, mais ça me permet de faire un casse-tête à l'aide de deux casse-têtes. Je peux dire que c'est deux casse-têtes parce que si je prends toutes les pièces comme ça, je peux faire un casse-tête. Toutes les pièces avec l'échancrure dessus. Si je prends celle-ci, les six pièces avec les échancrures dessous, je peux faire un casse-tête. Et l'ensemble des douze pièces me permet de faire ce casse-tête. Donc, avec deux casse-têtes, un plus un, j'en fais trois. On va terminer avec la cerise sur le gâteau. Avec douze côtés, on peut construire deux tétraèdes ou un double tétraède, ce qui fait bien trois casse-têtes. Au cours de cet exposé, j'ai parlé de bicasse-têtes. Mais ce bicasse-tête, c'est tout simplement un cube dont on a tracé seulement les diagonales. Un sommet du cube est toujours à côté de trois sommets. Ça, c'est un sommet d'un tétraède. Et les trois autres sommets appartiennent à l'autre tétraède. Vous prenez le blanc et ces trois-là appartiennent à l'autre tétraède. Je terminerai en disant que dans un cube, il y a beaucoup d'angles de 60 degrés. On connaissait les angles de 90 degrés, mais 45 degrés, mais pas beaucoup les angles de 60 degrés. Vous voyez, à tous les sommets, j'ai trois angles de 60 degrés. Comme des sommets, j'en ai huit. Je vous laisse penser qu'il y en a beaucoup. Ce qu'il faut conclure, c'est qu'un cube, ça ne se regarde pas comme ça. Ça se regarde aussi comme ça. Et là, ce cube que je fais tourner, au milieu, vous avez un hexagone régulier qui coupe le cube en deux morceaux rigoureusement égaux. Ça, c'est la bonne façon de voir les cubes et son axe d'ordre 3. J'espère que je vous aurais convaincu que les casse-têtes, c'est très important. À bientôt sur RCF. sur RCF. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada